Et nous commençons notre journal avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a regagné le CAIR après avoir assisté à la cérémonie d'inauguration de la Coupe du Monde à Doha. Avant de quitter sa résidence dans la capitale qatariyote, le président el-Sisi a eu un entretien téléphonique avec l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad al-Thani. Le porte-parole de la présidence de la République, Bassem Rodi, a déclaré que lors de cet appel, le chef de l'État a félicité les dirigeants et le peuple du Qatar pour le succès de la cérémonie d'inauguration de la Coupe du Monde de football et le lancement du tournoi d'une manière honorable, digne du statut des pays arabes, tout en appréciant l'hospitalité et l'accueil chaleureux, soulignant la profondeur des relations historiques entre les deux pays et le peuple frère. L'émir du Qatar a pour sa part exprimé sa sincère gratitude et son appréciation pour la présence du président el-Sisi à la cérémonie d'inauguration de la Coupe du Monde et sa visite en tant qu'invité cher à Doha. Une visite qui consolidera les relations bilatérales et fraternelles entre les deux pays, notamment avec l'évolution positive constatée à tous les niveaux au cours de cette période. La poignée de main inédite entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le président turc Recep Tayyip Erdogan a sellé le début du développement des relations après une décennie de brouilles, a indiqué la présidence égyptienne. Le président Abdel Fattah el-Sisi a serré la main du président turc Erdogan à Doha où l'accent a été mis sur la profondeur des liens historiques qui unissent les deux pays et les peuples égyptiens et turcs. Les deux hommes ont réaffirmé la profondeur des liens historiques entre les deux pays et les deux peuples et décidés du début du développement des relations bilatérales, a affirmé aujourd'hui le porte-parole de la présidence égyptienne Bassam Razi. Le Premier ministre Moustaphe Ahmad Bouli a suivi les efforts du Fonds souverain d'Egypte pour attirer les investissements étrangers à court et à moyen et à long terme et les procédures du programme d'offres dans plusieurs secteurs. Ces propos ont été tenus lors de la réunion du Premier ministre avec la ministre de la planification et du développement économique Ahal Assaïd, du directeur exécutif du Fonds souverain Ayman Suleyman, du chef du secteur des investissements du Fonds souverain Abdallah El-Ibiari, du chef du secteur des relations avec les investissements au Fonds Noha Khalil et le responsable du sous-fonds égyptien pour les services publics et les infrastructures Karim Badr. Le porte-parole de la présidence du Conseil des ministres, l'ambassadeur Nader Saad, a déclaré que la réunion avait également abordé les investissements prévus dans les projets d'usines de dessalement d'eau de mer et les mesures à prendre pour aboutir à la signature de contrat avec les développeurs.